Le président de la République est réélu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et 75 ans au plus. Il doit être Ivoirien d'origine, né des pères et des mères, eux-mêmes Ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant 5 années précédentes, la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective. Vous avez dû vous rendre compte, il s'agit de l'article 35 de la Constitution ivoirienne. Cet article relatif aux conditions d'éligibilité du président de la République sera modifié dans le cadre des prochaines réformes institutionnelles annoncées pour respecter la lettre et l'esprit de l'accord de l'UNAS-Makoussi signé le 24 janvier 2003 par l'ensemble de la classe politique nationale pendant la crise militaro-politique déclenchée le 18 septembre 2002. Cette information a été livrée par Jeannot Kouadjo-Aoussou qui recevait en sa qualité de CPD entonné par la coordinateur du cadre permanent de dialogue les partis politiques membres du RHDP, coalition au pouvoir. Le PDCI, représenté par Maurice Kakou-Gikawie, a demandé une trêve avant de donner la position de ce grand parti. Alors, pour en parler, la parole libérée, nous recevons notre consultant du jour, M. Kéi Koudivoire, qui n'est plus à présenter. Bonjour M. Kéi. Bonjour M. Yao. C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir sur le plateau d'Ivoire TV. D'accord, merci déjà. Et surtout dans le cadre de l'émission Paroles libérées. Merci. Qui te permet de te libérer. C'est pas faux. D'accord. Alors, on a tout à l'heure pris connaissance de l'article 35. Oui. Le président actuel, le gouvernement, tous, par la voix de M. Aoussoujano, ont indiqué que cet article doit être révisé. D'accord. Quel est ton avis là-dessus ? Bon, avant de parler, je voudrais d'abord saluer tous les Ivoiriens qui suivent cette émission Paroles libérées d'Ivoire TV. Je voudrais d'abord présenter l'article par rapport à la décision du RHDP. Il faut reconnaître que l'article 35 a été un problème pour le président Alassane Ouattara en 2000 aux élections présidentielles que Gaye Robert organisait. Ces élections ont favorisé la candidature de certains, ces élections de 2000 ont favorisé la candidature de certains et ont empêché la candidature d'Alassane Ouattara. Mais ce qui a empêché le docteur Alassane Ouattara d'être candidat en 2000, c'était l'article 35. Nous sommes aujourd'hui en 2015. La volonté de modifier l'article 35 s'inscrit dans la logique de présenter le docteur Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi la grande famille du RHDP cautionne la modification de l'article 35, mais la réponse est claire. Le RHDP et tous les amoureux du président Alassane Ouattara soient la modification de l'article 35 pour que Alassane Ouattara soit candidat. La vraie vérité, c'est que si l'article 35 n'est pas modifié, le docteur Alassane Ouattara ne peut pas être candidat aux élections présidentielles de 2015. Parce que l'article 35 dit que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être ivoirien de père et de mère. Oh, le président Alassane Ouattara n'est pas ivoirien de père et de mère, mais le président Alassane Ouattara est ivoirien de mère. C'est toi qui le dis. Non, le président Alassane Ouattara est plutôt ivoirien de mère, mais pas de père. Il a reconnu cela ? Il a reconnu cela, bien évidemment. Nous savons tous ici que sa maman est ivoirien, mais c'est son papa qui n'est pas de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous, ça me dit quoi. Tu as l'épreuve de ce que tu avances ? J'ai l'épreuve de ce que j'avance parce que l'histoire, nous avons vécu ensemble tout ce qui s'est passé ici. Si le président Alassane Ouattara n'a pas pu présenter sa candidature en 2000 quand Guy Robert a ouvert les portes des dépôts de dossiers, mais si Alassane Ouattara n'a pas pu déposer sa candidature en 2000, mais c'est parce que l'article 35 était un problème pour lui sa candidature. parce qu'il répond à un certain nombre de... mais il n'est pas éligible au niveau des parents, puisqu'il faut avoir les deux parents ivoiriens de père et de mère d'origine. Deux parents qui ne se sont pas nationalisés, mais deux parents qui sont ivoiriens de père et de mère. Et c'est à ce niveau-là qu'on a la possibilité de présenter une candidature. Or, en 2000, le président de la République actuelle, son excellence Alassane Ouattara, n'avait pas les deux parents et il n'a pas les deux parents. Il a un seul parent qui est sa maman. La candidature du docteur Alassane Ouattara en 2010, Soukma Bolloran, a été de façon exceptionnelle. D'accord. Mais bien évidemment... On va arriver à tout cela. Voilà, alors... Je veux dire... Je vous ai arrêté pour dire que Alassane Ouattara n'était pas le seul à être écarté des élections de 2000. Il y avait aussi Bédié. Bon, moi, ce que je voudrais... C'est ce que je voudrais dire ici, le plus important. C'est d'abord... Pourquoi tu ne trouves pas la construction sur une personnalité ? Ce n'est pas l'article 35 qui a écarté Bédié. Ah, c'est quel article ? Non, je ne veux pas rentrer dans ce sujet de Bédié. Nous sommes dans l'article 35. Oui, mais l'article de l'article 35... Non, l'article qui a empêché Henri Conan Bédié d'être candidat. La cause qui a empêché Henri Conan Bédié d'être candidat en 2000, ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour. C'est une formation... Non, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. En tant que Kéi-Côte d'Ivoire, je préfère que nous restons sur le sujet de l'article 35. D'accord. Et si nous parlons un peu de l'accord de Marcoussi, de Linaz Marcoussi, parce que tout singulièrement part de là. Vous savez, je voudrais... Je ne veux pas justifier un certain nombre de choses. parce que l'accord de Linaz Marcoussi avait des acteurs. Les acteurs de ces accords-là, il y avait la rébellion et il y avait le gouvernement ivoirien qui était représenté par Afi Nguessan. Est-ce qu'on peut faire juste l'historique de ce qui a motivé l'accord de Linaz Marcoussi ? Non, je voudrais d'abord donner même la santé politique même de l'accord de Linaz Marcoussi. Il faut reconnaître que... Avant de donner la santé, il faut nous dire pourquoi nous sommes allés à Linaz Marcoussi ? Quand on partait à Lina Marcoussi, c'est parce que la Côte d'Ivoire était divisée. Les Ivoiriens ne s'attendaient plus. Une partie de la Côte d'Ivoire était dans les mains de ceux-là aujourd'hui qui sont au pouvoir. Une partie de la Côte d'Ivoire était dans les mains de la rébellion. Et cette rébellion avait des revendications. Parce que nos frères qui ont pris les armes ont pris les armes parce qu'ils étaient exclus dans le système national. Certaines personnes ont pensé qu'il y avait certains éléments dans la gestion du pays qui ne les impliquaient pas. Alors donc, certaines personnes ont pris les armes pas seulement pour d'autres points, mais surtout aussi pour la candidature du docteur Alassane Ouattara. Parce que le refus de la candidature du docteur, c'est-à-dire le refus de recevoir les dossiers du docteur Alassane Ouattara aux élections de 2015, que Guéry-Roubert a organisé, a engendré une suite des rancunes. Et donc, la rébellion aussi prenait en compte ce point-là. La candidature du docteur Alassane Ouattara était aussi à l'ordre du jour. Et donc, Lina Makoussi va concilier les deux parties pour une Côte d'Ivoire à peser. Donc, l'accord de Lina Makoussi signé par le gouvernement ivoirien et la rébellion prenait en compte la candidature du docteur Alassane Ouattara. D'accord, il n'y avait pas seulement que le gouvernement ivoirien, il y avait les autres partis politiques. Je parle de l'UIA, CDAO, non, je ne dis pas, en fait, c'est comme... Est-ce que dans l'esprit, Lina Makoussi avait sa raison d'être ? Lina Makoussi, avec un peu de rénage. Lina Makoussi, oui, a eu sa raison d'être parce que c'était à un moment où les Ivoiriens ne savaient plus ce qui se passait dans le pays. Et donc, il était important que les deux parties qui s'affrontent aillent signer des accords pour la paix, pour le retour de la paix. Lina Makoussi n'a pas été le seul accord qui a été signé. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés. Non, la base de tous les accords, c'est Lina Makoussi. Non, oui, c'est Lina Makoussi, mais Lina Makoussi est la base. Mais Lina Makoussi avait pour objectif de concilier les deux parties. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, M. Kei connaît la position des parties qui sont contre la retouche ? J'allais dire de l'article 15. mais avant, je crois que tout à l'heure, je vais donner mon point de vue. sur la volonté de modifier l'article 15. Non, ça, on en a eu. Mais la volonté, je pense que les partis politiques vont se prononcer dans quelques jours. Je ne vais pas parler à la place des partis politiques, mais je peux appréhender déjà ce qu'ils diront. Aucun Ivoirien actuel, je parle de ceux de l'opposition, n'acceptera que l'article 15 soit modifié. J'en connais déjà qui disent qu'il ne faut pas qu'on touche à ma constitution. Donc, juste pour vous dire que c'est vrai que dans quelques jours, la modification de l'article 15 sera vraiment un débat hurlé sur la scène politique ivoirienne, parce qu'ils sont plusieurs qui ne veulent pas voir Ouattara relu en 2015. Tous ceux-là qui ne veulent pas voir le docteur Alassane Ouattara présenter sa candidature en 2015 vont se réfugier derrière l'article 35. Et tous ceux-là qui veulent que Ouattara soit candidat parce qu'il a travaillé pour les Ivoiriens, parce qu'il mérite un deuxième mandat, vont alors appuyer la modification de l'article 35. Je crois que nous allons plutôt rentrer dans les enjeux de la modification de l'article 35. On va quand même éclaircir un peu la lantenne des Ivoiriens et de la diaspora aussi. Quand on parle, évidemment, il y a deux camps. Il y a l'RHDP et il y a l'opposition. La grande opposition, l'UFPI, s'est prononcée déjà sur la modification de l'article 35. Vous m'avez posé une question sur la grande famille des opposants. Vous ne m'avez pas demandé je dis singulairement l'UFPI. Bon, singulairement l'UFPI, c'est logique que l'UFPI ne va pas valider la modification de l'article 35 parce que la modification de l'article 35 va fabriquer... la vraie position ? Quelle est-elle ? La vraie position du FPI ? Mais le FPI a toujours pris Ouattara pour ennemi. Le FPI n'a jamais considéré Ouattara comme un frère, comme un Ivoirien. La grande famille du FPI considère Ouattara comme un étranger. Et donc, la grande famille du FPI s'est indignée en 2010 face à la candidature du docteur et la grande famille même du FPI a considéré Babo comme un médiocre, a considéré Babo comme un hors-texte parce que l'article 35 ne permettant pas à Ouattara d'être candidat. Le fait que Ouattara soit candidat de façon exceptionnelle sous la revendication aussi de la signature de Babo Laurent, sous la supervision de Babo Laurent, a créé une distinction au sein du FPI. Ça a créé une division au sein du FPI. Aujourd'hui, le FPI actuel n'acceptera jamais que Ouattara soit candidat en 2015. Le FPI actuel n'acceptera jamais que l'article 35 soit modifié. Le FPI est dans une logique que la constitution ivoirienne ne soit pas tripatouée, touchée et taillée à la mesure d'un individu. D'accord. Alors, nous allons évoluer très rapidement parce que le temps qui nous est imparti pour cette émission est vraiment moindre. Alors, que penses-tu de la démission de M. Francis Baudier ? Est-ce que ça a un lien direct avec l'article 35 qui devrait toucher ? Je crois que tout à l'heure, quand je vais finir de me prononcer sur la question de Francis Baudier, je souhaite que nous rentions plutôt dans l'enjeu et puis... C'est moi qui utilise le débat. C'est moi qui utilise le débat. Il n'y a pas de problème. Parce que je voudrais permettre à tous ces internautes qui nous suivent de pouvoir mieux comprendre le sujet qui est la modification de l'article 35. Est-ce que la démission de Francis Baudier a un lien avec la modification de l'article 35 ? Je ne peux vous répondre parce que Francis Baudier, lui, n'a rien dit encore. Francis Baudier n'a pas parlé. Non, je vous pose la question. Moi, je ne peux pas... Mais la grande question que je me pose, que nous nous posons tous, pourquoi un président d'institution comme Francis Baudier peut démissionner au soir d'une élection ? Si la démission de Francis Baudier était liée à une pression, une autre pression, on verra à la suite. Mais pour l'heure, Francis Baudier n'a pas parlé. Francis Baudier n'a rien dit. C'est que je sais, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Mais la démission de Francis Baudier est une médiocrité. On ne démissionne pas quand le pays est en période, en quand une période d'élection. Francis Baudier n'a jamais été utile aux Ivoiriens. Francis Baudier ne sera jamais utile aux Ivoiriens. Je ne vois pas en quoi est-ce que Francis Baudier a participé en Côte d'Ivoire. Francis Baudier a toujours présenté sa candidature et il n'a toujours pas gagné. Francis Baudier n'a jamais soutenu de cause noble en Côte d'Ivoire. Francis Baudier et Jacques Ounan Bani sont des personnes qui passent leur temps à démissionner. C'est des gens qui ne vont pas au bout. Je ne comprends pas pourquoi le président de l'institution démissionne. S'il y a un problème, c'est l'occasion d'en parler aux Ivoiriens parce que le président de la Cour constitutionnelle est élu pour 6 ans. C'est-à-dire qu'il accompagne le président en sortant et il accueille le président en train. Francis Baudier est le premier président constitutionnel qui démissionne. C'est une preuve que ce monsieur-là ne peut rien apporter aux Ivoiriens. Il a été médiocre depuis qu'il s'entend dans la scène politique et sa démission est une preuve encore qu'il est médiocre. D'accord. Alors revenons un peu à ce que tu voulais dire des internautes sur l'article 35. Deux points de vue ? Mon point de vue sur l'article 35. Je voudrais que les gens sachent une chose. Logiquement, la modification de l'article 35 peut se faire que sur deux scènes. Soit par un référendum ou soit à l'Assemblée nationale, les députés. Je sais que dans quelques jours, comme cela a été déjà dit, que le projet de modification de l'article 35 sera lancé. Soit, nous allons modifier l'article 35 par le référendum ou soit les députés vont décider du sort de l'article 35. Mais ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, on ne peut plus répâtir en arrière. C'est fini. On nous a dit que Ouattra n'est pas Ivoirien. On nous a dit que Ouattra ne peut jamais présenter sa candidature. On nous a mobilisé, nous étions dans les rues et on nous a dit que Ouattra ne sera jamais candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Mais à notre grande surprise, en 2010, Ouattra était candidat. Qui a permis que Ouattra soit candidat ? On dit que l'article 48 donne plein pouvoir au président. Alors, nous devons comprendre qu'en 2010 déjà, la candidature de Ouattra, quand Babo Laurent a favorisé la candidature de Ouattra avec l'article 48 qui lui donne tout pouvoir, les Ivoiriens doivent comprendre qu'aujourd'hui, la constitution ivoirienne n'est pas le problème mais c'est plutôt le régime présidentiel dans lequel on est qui est un problème. D'accord. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel fort où le président a plein pouvoir, même sur la constitution. Voici un pays qui a un test et voici un président qui a plus de pouvoir que les tests. Je pense que la modification de l'article 35 est un faux débat. La modification de l'article 35 n'est même pas utile pour la réélection du docteur Alassane Ouattra puisque Alassane Ouattra joue de l'article 48. Il peut utiliser de l'article 48 à tout moment pour présenter sa propre candidature. Donc, le rat ici est parti de Babo Laurent. Le rat est parti de Babo Laurent. Si logiquement, nous, la Côte d'Ivoire a une constitution, Babo Laurent ne devait jamais permettre que Ouattra soit candidat. Alors, si Babo Laurent a permis que Ouattra soit candidat, il faut que la constitution soit modifiée pour que désormais Ouattra soit prise en compte. Le refus de modifier la constitution s'apparente encore à des moments de décertitude, de crise et de guerre parce que la candidature de Ouattra, on sait ce que ça a provoqué encore du voici. Pour moi, si les Ivoiriens veulent la paix, si les Ivoiriens veulent continuer dans ce qu'ils vivent le progrès, si les Ivoiriens veulent toujours enclencher le processus de l'émergence, il faut bien évidemment que la constitution soit modifiée. Mais pas seulement l'article 35, il faut que toute la constitution soit modifiée et que le président n'ait pas plein pouvoir sur la constitution. Juste pour vous dire à ceux qui suivent cette émission que l'article 35 n'est pas un problème, c'est l'article 48 qui est un problème. Et donc, je pense que puisque l'article 48 donne plein pouvoir au président, mais Ouattra n'est pas obligé de modifier l'article 35 pour être candidat. L'article 35 peut rester tel que ça et puis Ouattra a prêté sa candidature. Donc, la modification de la constitution dans son entièreté est une urgence. D'accord. Alors, je voudrais savoir si mon cher invité connaît l'article 126 qui parle de la constitution. Qui parle de... Non, puisque tu es si louquant sur les différents articles. L'article 126 dit quoi ? L'article 126 dit quoi ? Non, c'est à vous que je pose la question. Je ne suis pas un politique. Mais écoutez, écoutez... Non, parce que là, je vous ramène à la terre. Je fais partie... Je fais partie... Écoutez-moi. Je fais partie de ceux-là qui ne s'intéressent plus à cette constitution actuelle. Je le dis haut et fort. Je fais partie de ceux-là qui attendent la nouvelle constitution qui prend en compte les gens comme Alassane Ouattra, qui prend en compte les gens comme moins qu'EI. Parce que la constitution aujourd'hui doit prendre en compte un certain nombre d'aspects. Nous, par exemple, nous proposons que la candidature aux élections présidentielles soit de 35 ans. Nous proposons que la caution soit de 10 millions. Il y a des réformes que nous voulons faire pour permettre à toutes les rouges, à tous les Ivoiriens de pouvoir présenter. Donc, je vais te faire avec vous. La constitution actuelle ne m'intéresse pas. Et donc, je ne la connais pas. Ok. Je voudrais vous rappeler que l'article 126 dit simplement que ni le président de la République, ni le gouvernement, ni le Parlement n'ont compétence pour modifier l'article français. Ça, vous le savez. Alors, je vous le dis. Et ce n'est ni l'article 48 qui donne droit au président de s'auto-proclamer candidat. est-ce que je suis en train de vous dire ? Il faut être clair parce qu'il ne faut pas mélanger. Mais vous refusez de comprendre ce que je suis en train de dire. Non, c'est vous qui ne me comprenez pas. Donc, moi, je veux plutôt vous demander une autre question. Selon vous, que dit la 1848 ? Ici, c'est moi qui pose la question. Non, je vais vous poser une question. Ici, c'est moi qui pose la question. Parce qu'en fait, c'est que je voudrais que vous sachiez, nous, notre génération, a un problème avec cette constitution qui est en place. Nous, nous ne prenons même pas la... Toi, personnellement, je dis notre génération. A un problème, parce que regardez, la modification de l'article 35 est une preuve que... Parce qu'on ne peut pas modifier un article seulement que dans une constitution. Mais non, c'est un ensemble de réformes, s'il te plaît. C'est un ensemble de réformes. Donc, on dit la même chose. Nous souhaitons, nous, nous souhaitons que la constitution en elle-même, c'est-à-dire depuis l'article 1 jusqu'au dernier article, que tout ça soit réorganisé, rémodifié. Et que le débat ne s'accentue pas sur l'article 35. Donc, c'est l'article 35 que le président de la vie veut toucher. Non, en fait, mais je profite de l'occasion... Donc, c'est pour ça qu'il a demandé votre avis. Oui, je profite de l'occasion pour dire qu'il n'a même pas besoin de toucher l'article 35 parce que l'article 48 lui donne plein pouvoir. Nous sommes ici, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes aussi dans un régime présidentiel. On va avancer. Et donc, je pense qu'on peut en réalité, parce que Babou Laurent nous l'a prouvé ici. Babou Laurent a fait son interview pour dire avec l'article 48 qu'il avait plein pouvoir. Il a à plusieurs reprises convaincu les Ivoiriens que c'est avec l'article 48 que quand il était en Afrique du Sud, il a permis que Ouattra soit candidat. Dans la période des campagnes au deuxième tour, il a dit mais c'est moi qui ai signé pour qu'Oattra soit candidat. C'est un accord. C'était pas seulement... C'était un accord. Ça ne l'applante pas. Ce n'était pas seulement une constitution. Mais Babou représente qui ? Babou représente une personne morale. Babou était le président de la République. En quoi est-ce que le président de la République peut permettre d'assurer quelqu'un qui est hors test et soit candidat ? J'ai dit aux Ivoiriens de ne pas accepter de répâter en arrière. Mais les élections de 2010 représentent même le référendum qu'on attendait. On va avancer. Non, j'arrive. On va avancer. On va avancer. On s'est compris. On va avancer. On va avancer. Les élections de 2010... Tu reviens. Tu reviens. Je reviens. Les élections de 2010, non seulement la candidature de Ouattra qui a été acceptée en 2010, quand nous sommes à nos élections, les élections de 2010 ont servi d'élection et en même temps des référendums. Et nous avons su le résultat. Ouattra a gagné les élections. C'est qui prouve... Ça, c'est toi qui le dis. Non. Ouattra a gagné les élections. Ça a servi d'élection. C'est comme ça. Oui, écoutez. Lorsque Ouattra est mis en cause pendant plusieurs années et que ce même Ouattra se retrouve à une élection de façon exceptionnelle et que les Ivoiriens comme un seul homme sortent pour faire un choix et que la majorité choisit le docteur Hassan Ouattra, nous pouvons conclure que les élections de 2010 ont été une élection mais en même temps aussi ont été un référendum. Ça, c'est ton avis. Et Ouattra a été... Parce que c'est pas la vie des opérateurs. Et Ouattra a été le vainqueur des élections de 2010. Juste pour vous dire que ce président actuel est aimé par le peuple. Donc, il est important de ne plus faire marche arrière mais de favoriser sa réélection. On va revenir sur le sujet. Alors, oui. J'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut qu'on ramène le débat sur un point, le débat de l'article transsé sur le plan du référendum. Ça, je suis d'accord. Alors, en dehors du leader. Oui. Le parti de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui, lui au moins, s'est prononcé. Les autres leaders ne se sont pas prononcés. Est-ce que Keyi a juste une analyse à nous faire à ce propos ? Je voudrais savoir les autres leaders. Les autres leaders, les candidats déjà déclarés. Oui. Kakabe. Mais, écoutez... C'est Anaki, non ? Non, pas Anaki. Bani et Siamara. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à Mamadou Koulibaly qui est honnête et qui souhaite que Ouattra soit candidat aux élections qui arrivent en 2015 et qui souhaite même la modification de la Constitution comme moi je suis en train de le dire présentement. Je voudrais dire que les autres opposants n'ont d'autre choix que de s'aligner parce que la candidature... De s'aligner à quoi ? De s'aligner parce que la majorité des Ivoiriens est prête. La majorité est prête à donner une deuxième chance au docteur Hassan Ouattara. Mais nous avons un problème de constitution, notre test. Mais ces mêmes Ivoiriens seront prêts à accompagner le docteur Hassan Ouattara dans la modification de ce test pour une loi nouvelle et unifiée qui prend en compte tout le monde. Alors, Kéhi, la révision de la Constitution est-elle opportune en ce moment précis ? Oui. Elle est d'ailleurs la bienvenue parce que on ne modifie pas seulement la Constitution pour Ouattara. Mais on modifie la Constitution pour permettre aux Ivoiriens à venir des villes dans l'harmonique. Alors, pourquoi dans le même temps quand des opposants sortent pour dire non, on n'est pas d'accord, la population sort, elle dit, elle n'est pas d'accord. Alors Ouattara, à Saint-Pédro, dit on ne révisera la Constitution qu'après les élections. Mais dans les élections et enfin, l'article 35 ne sera pas touché. Mais je suis en train de vous dire quelque chose que vous essayez de comprendre. Non ? C'est vous qui dites que c'est important de le faire maintenant. Non, je ne dis pas que c'est important de le faire. Je vous ai demandé si c'était opportun quand vous l'avez dit. Non, oui, non, oui. Il y a un doute bien que votre leader dise que non, on ne touchera pas, on ne fera pas de réformes maintenant, mais on fera des réformes après les élections. On dit la même chose. On ne dit pas la même chose. Que nous fassions... Je vous ai dit tout à l'heure que Ouattra n'est pas obligé de modifier l'article 35 pour être candidat. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon parler. Je vous l'ai dit. Parce que je suis en train de dire que la constitution ne pose pas de problème pour la réélection du docteur Hassan Ouattara. Ça, ça fait un. Nous sommes dans une constitution qui donne plein pouvoir au président en exercice. Donc le président en exercice qui est là, là. Il peut lui-même favoriser sa réélection, son deux. Parce qu'il y a l'article 48 qui lui donne toute souveraineté. C'est ce même article que Mbaba a utilisé pour que Ouattara soit candidat. C'est ce même article que Ouattara utilisera lui-même pour qu'il soit candidat. Ouattara n'a pas besoin de modifier la constitution ivoirienne. Cela me donne envie de vous dire de me lire l'article 48 si vous insistez tant. Non, je n'ai pas le test devant moi. Mais l'article 48 donne toute souveraineté. Le résumé de l'article 48 donne toute souveraineté au président. On va revenir un peu sur le plan de l'alternance au sein du RHDP. Oui. Quand le président Ado affirme que tous sont PNC aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, d'entrée, je suis président de la jeunesse patroïtique pour la paix et le développement. Si je veux m'adonner à l'analyse des propos du président Alassane Ouattara, je peux peut-être faire des erreurs. Mais à l'origine, le président... C'est quelqu'un que vous suivez bien? Non, je soutiens le président Alassane Ouattara. Vous le suivez? Nous le suivons parce qu'il est le président. Dans toute sa politique. Mais écoutez, vous refusez de savoir faire la part des choses. La jeunesse patroïtique n'appartient pas à un parti politique en quoi d'ivoire. Les jeunes patriotes sont à la disposition du pays et des institutions du pays. Je soutiens Ouattara, mais pas Ouattara en tant qu'individu du RDS. Je soutiens Ouattara en tant que président de mon pays. Il y a une grande différence. Maintenant, si Ouattara, lors de sa visite d'État à Saint-Pédro, dit qu'ils sont tous du PDCI, en politique, il est en train de dire que le RDS sort du PDCI et que pour les échéances à venir, il faut que les fils du PDCI se réunissent pour encore participer au développement de la Côte d'Ivoire parce que Ouattara se reconnaît comme un fils du Faux-Boigny. Ouattara se reconnaît comme un fils du Faux-Boigny et le PDCI sont des enfants du Faux-Boigny. Donc la candidature de Ouattara est celle des enfants du Faux-Boigny. Les propos de Ouattara se résument sous la forme de je suis un fils du Faux-Boigny, nous sommes tous du PDCI. Ce sont ses propos. Mais nous sommes sur la TIC Trans 5. Je souhaite que nous poursuivons ce débat avec d'autres aspects. Nous avançons. L'alternance pour vous. L'alternance dans y pas le temps. L'alternance politique en 2020. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux Ivoiriens de saluer la modification de la Constitution elle-même. Il ne faut pas la rejeter. Il faut modifier la Constitution Ivoirienne pour donner encore une chance à ceux-là même qui n'ont pas l'opportunité de s'exprimer de pouvoir s'exprimer. Je parle de la jeunesse qui par exemple à 35 ans souhaiterait présenter aussi une candidature aux élections présidentielles. Nous sommes contraints à avoir plus de 40 ans avant de pouvoir présenter une candidature. Nous voulons que cette réforme nous voulons que la modification de la Constitution elle-même prenne en compte un certain nombre de choses. Mais aussi l'alternance. Ce que nous disons généralement nous appelons la pré-WATRA. Je ne vais pas parler de la pré-WATRA en fonction de la Constitution. Je vais parler de la pré-WATRA en fonction de la disponibilité sur la scène politique. Simplement que les Ivoiriens acceptent de mâcher ensemble. Que les Ivoiriens acceptent de donner une chance à l'œuf aux autres. Apprenons à nous aimer les uns les autres. C'est dans ce chemin que nous allons préparer la pré-WATRA. Parce que WATRA quand il va présenter sa candidature en 2015 c'est son dernier mandat. Il faut que nous préparons la pré-WATRA dans la paix et dans la réconciliation. Mais je profite de l'occasion pour demander aussi à WATRA de nous laisser des tests qui ne vont pas sémer la zizanie, qui ne vont pas sémer, qui ne vont pas encore favoriser les fruits de la guerre. Et donc, juste pour vous dire que la pré-WATRA doit se préparer aussi avec de nouveaux tests, avec une nouvelle Constitution. Et cette nouvelle Constitution, vous n'avez pas dit que ces réformes-là vont être faites quand WATRA sera au pouvoir en 2015 pour 2020. C'est ça ? Ça reste d'ailleurs une surprise. Ça reste d'ailleurs une surprise parce que WATRA s'apprête à dépasser tout le monde. En même temps, quand on annonce qu'on va modifier la titre à 5, en même temps, WATRA même annonce que c'est juste après les élections qu'on va modifier la titre à 5. Juste pour vous dire que la Constitution n'est pas un problème pour la réélection du docteur Hassan WATRA. Que ceux-là qui sont dans les quartiers, je parle maintenant à vous qui m'écoutez, vous qui êtes dans les quartiers et qui parlez de ça et là, la Constitution ne sera pas un problème pour la réélection du docteur Hassan WATRA parce que dans cette même Constitution, l'article 48 permet d'un plein pouvoir au président en exercice. Ce qui veut dire que WATRA va autoriser sa propre candidature et donc WATRA sera candidat pour sa propre succession. Bon, ça c'est encore à prendre avec beaucoup de pincettes. Ça c'est les paroles de Keiko Divoire. Je voudrais vous faire remarquer que si nous prenons à la lettre les dires de WATRA, n'est-ce pas que nous revenons 30 ans en arrière parce que là, si tout le monde doit être phagocyté dans un seul parti, n'est-ce pas qu'on revient à un parti unique ? Qui est phagocyté dans un seul parti ? Mais vous, MFA, UDP, enfin, tous ceux qui sont dans le RHDP. Qui est phagocyté ? Ne dites pas des choses. Non, mais je vous dis ça parce que le RHDP devient un seul parti que souhaite WATRA. Quels sont ceux-là qui sont MFA ? Oui. MFA, tous ceux qui sont dans le RHDP. Bon, écoutez, moi je ne vais pas en tête dans la cuisine intérieure du RHDP. Vous n'êtes en Côte d'Ivoire ? Je suis en Côte d'Ivoire, mais je ne vais pas parler de ce qui se passe au RHDP. Mais c'est que je sais. Mais vous soutenez WATRA en quel sens ? Je ne soutiens pas WATRA en tant que président du RHDP. Moi, je ne suis pas militant du RHDP, je suis un jeune patriote. Je soutiens WATRA parce que WATRA au pouvoir. Le jour WATRA ne sera pas au pouvoir celui qui va venir. Je le soutiens. Je soutiens celui qui est au pouvoir. Nous, les jeunes-là, nous sommes à la disposition de celui qui est au pouvoir. Et c'est celui qui est au pouvoir. On voit maintenant votre casquette. Mais écoutez, je le dis, la jeunesse patriotique n'est pas en phase avec les partis politiques. La jeunesse patriotique doit être en phase avec le pouvoir. C'est une logique pour son insertion sociale. Les jeunes Ivoiriens ne sont pas des présidents des partis politiques. Les jeunes Ivoiriens doivent être disponibles pour celui qui est au pouvoir. Nous, on n'est pas des opposants. On n'est pas des opposants. On est des jeunes Ivoiriens. Et donc, les langues qui disent que vous, Guéi, vous branlez votre votre ventre et tout ce que vous avez en vous pour pouvoir manger. Mon cher, on m'appelle même les chules. On m'appelle tout ce qu'on peut dire. Mais je devais dire aux jeunes Ivoiriens qui m'écoutent qu'il n'est pas important d'être en parlance avec son président. Ce n'est pas utile pour une jeunesse. Ça, vous l'avez dit plusieurs fois. Vous l'avez dit juste pour vous dire. Donc, vous voulez nous serons là où il y a la nourriture, c'est ça ? Non, et la question n'est pas d'être là où il y a la nourriture. La question, c'est de se rendre disponible pour les institutions du pays. Moi, Guéi, peu importe celui qui prendra le pouvoir, je serai prêt à l'accompagner et à le soutenir jusqu'à ce que ce soit mon tour. Mais ça sert à quoi pour les jeunes d'insulter le président ? Vous m'avez dit sur ce même plateau que jamais vous n'accepteriez qu'Afi soit président de la République. Je n'ai jamais dit que je n'accepterais pas qu'Afi Nguyssa. Vous m'avez dit ça ? Je n'ai jamais dit ça. Vous m'avez dit ça ? Non, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit alors ? Peut-être que j'ai mal compris. J'ai dit qu'Afi Nguyssa est engagé dans un combat pour l'après-watra. Je suppose que tous ceux qui sont en train de faire du bruit, nous avons les bandes. Non, les bandes sont là. J'ai dit qu'Afi Nguyssa est libre de s'engager dans un combat politique. C'est-à-dire, nous les jeunes patriotes, notre analyse est claire. Nous pensons que tous les acteurs politiques à 16 heures sont libres de mener leurs actions. Mais nous, là, nous nous préparons et nous sommes toujours dans la logique de soutenir celui qui a au pouvoir. Parce que moi, si je ne suis plus dans la jeunesse, ceux qui viendront feront comme moi parce que c'est ce que je souhaite. Le jeune Ivoirien doit se rendre disponible pour son président. Ici, je n'interviens pas tant que jeune patriote du RHDP. Parce que le patriote n'a pas de parti politique. Le patriote, c'est celui qui ne s'est pas pour son pays. D'accord, on a compris. Je pense bien que Keyi allait laisser parler et on n'en finira pas. Nous étions juste ciblés sur la révision de l'article ancien. C'est de ça qu'il était question. On a un peu biaisé un peu le débat. Nous sommes revenus, nous sommes ressortis. Comprenez-nous, Keyi, il est tout feu, tout flamme. Toute la fois que nous recevons ici à Parole libérée, il s'est libère. Et donc Keyi, avant de boucler l'émission, on va encore t'étendre cette opportunité de parler aux Ivoiriens. je voudrais vous saluer encore pour une deuxième fois et vous dire de ne pas vous adonner à des débats stériles. Oui. Je demande à la GDS ivoirienne de ne pas s'adonner à des débats stériles. Le débat sur la modification de l'article 35 est un faux débat. Ouattra n'a pas besoin de modifier l'article 35 pour être candidat en 2015. Ouattra sera candidat en 2015 parce que la Côte d'Ivoire a un régime présidentiel. Les tests ivoiriens n'ont pas d'importance. Les tests ivoiriens n'ont pas de valeur. L'article 35 ne peut pas empêcher un président en exercice de pouvoir représenter sa candidature. Je soutiens le président de la République dans toutes ses actions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et je le soutiens pour sa candidature prochaine parce que même si les tests ne lui permettent pas d'être candidat, comme nous le disons tant, il a été l'un des meilleurs présidents pour notre pays. Il a travaillé pour notre pays sincèrement. Aujourd'hui, si nous partons au bilan, il a été le meilleur président de ceux-là même qui se disent de vrais ivoiriens. Ouattra a été le meilleur président. Il nous a donné un pont, le pont Henri-Conan Bédier qui n'a aucune réplique au niveau de la sous-région. Je ne peux pas compter les autres ponts, je ne peux pas compter les milliers de kilomètres de routes et les autres classes, les pompes d'eau. Le président Ouattra a été une chance pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que nous devons nous adonner à un débat, c'est de réfléchir sur la question de l'alternance politique. La paix Ouattra, 2020. Ouattra, quand tu ne seras pas là, qu'est-ce que tu seras dans ce pays ? Qui tu seras ? Voilà pourquoi je demande à tous les jeunes ivoiriens de se mobiliser autour de Ouattra et de préparer l'horizon 2020 dans la paix et dans l'union. De préparer l'horizon 2020 dans la réconciliation. Laissez les hostilités. Il n'y a pas de l'agent et le travail dans les hostilités. Seule la paix favorise le travail. Seule la paix et l'union favorisent l'insertion sociale. Mettons-nous tous autour du docteur Hassan Ouattra. Accompagnons-le pour sa victoire aux échéances des élections présentées de 2015. Je vous remercie. Oui, je pense qu'il n'y a pas une conclusion mieux trouvée que celle de notre cher consultant Keiko d'Ivoire. La modification de la constitution ivoirienne aura bel et bien lieu mais après les échéances électorales de 2015. Cela dit, je vous souhaite une excellente journée. Restez en notre compagnie toujours sur ivoiretv.net La parole sera libérée. Merci. Derrière la caméra vous avez Stéphane Guessant moi-même je suis Lériao et je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada